Alors le quartier de Castellane et sa fameuse place et sa fameuse fontaine. Voilà, merci, vous suivez. C'est parfait, la fontaine Jules Cantigny qui ouvre en quelque sorte la voie vers les quartiers sud de Marseille. On a parlé hier de cette voie très très longue qui va de la Porte d'Aix à Mazargues et donc c'est vrai que c'est un peu l'emblème du quartier de Castellane, cette place, cette fontaine, retour sur son histoire avec Romain Peric. En 1774, ici, il n'y avait rien, juste un vaste terrain qui appartenait au marquis de Castellane-Majastre. Ce marquis en grand seigneur va offrir cette parcelle à la ville et financer lui-même les travaux d'aménagement. Au début du 19e siècle, en moins de 30 ans, la population de Marseille double. Progressivement, le quartier surbanise, prend de l'ampleur mais la place reste un cul-de-sac. On décide alors, en 1838, de tracer l'avenue du Prado et une vingtaine d'années plus tard, de l'ouvrir sur le boulevard Baille. A l'origine, au centre de la place, il y avait un lavoir. Et en 1811, pour la naissance du fils de Napoléon Ier, on érige une obélisque. Elle trôna tout juste 100 ans ici, avant d'être transférée dans le quartier de Mazargues et remplacée par la grande fontaine que l'on peut admirer aujourd'hui. Alors oui, la fontaine a pris la place de l'obélisque qui a été déplacée à Mazargues. On va écouter les explications de Gabriel Chakra, historien de son état, justement. À ce sujet, il est interrogé par Romain Perric. On l'écoute. Il faut dire qu'en 1911, on n'est plus comme en 1774, ni en 1811. Il y a à Marseille un homme qui s'appelle Jules Cantigny, qui charge le sculpteur André Allard. Il dit « Voilà, je veux que tu me fasses une très très belle fontaine ». Et donc il conçoit une fontaine avec une colonne. Il la surmonte d'une statue qui est le symbole de Marseille qui regarde vers la Méditerranée. Et en-dessus, sur le socle, il va construire quatre groupes d'allégoriques qui vont symboliser le Rhône. C'est le Rhône à sa source. C'est le Rhône qui devient torrent. C'est le Rhône qui se constitue en fleuve et c'est le Rhône qui va aboutir à l'estuaire et qui va se fondre à la mer. En somme, c'est un peu la référence à la symphonie de l'eau. Un peu comme au Palais Longchamp. C'est sur le thème de la symphonie de l'eau. Castellane, qui est la plus belle fontaine de Marseille, va rendre hommage justement au bienfait de la nature. C'est en somme une célébration de l'eau à travers la sculpture et à travers le tournement d'un artiste pour la conception architecturale et monumentale de ce monument.